On va continuer à construire notre table des transformés de la place. On va faire aujourd'hui une transformation très utile. En fait, jusqu'à maintenant, on n'a fait que des transformations utiles, je te dirais quand elles ne sont plus très importantes. Mais c'est aussi une transformation tordue, il faut donc que je me concentre bien pour ne pas faire de fautes d'inattention. On veut la transformer de la place, de la fonction sinus, d'une constante A fois T. Et notre définition de la transformation de la place nous dit que c'est égal à l'intégrale de 0 A plus l'infini d'exponentielle de moins P T fois la fonction dont on cherche la transformer de la place, c'est-à-dire ici, sinus de A T, dT. Rappelle-toi, la transformation de la place, c'est juste une définition, c'est juste un outil, mais c'est un outil très utile, mais on verra ça plus tard. Maintenant, il faut aller chercher nos connaissances sur l'intégration par partie. Sauf qu'il est en effet possible qu'on ne s'en rappelle pas tout le temps, c'est mon cas d'ailleurs. Et dans ce cas, il faut qu'on prouve ça à nouveau. Alors, tu n'as pas à faire ça tout le temps, par exemple, si tu es en examen, c'est peut-être mieux si tu essayes de mémoriser ça avant. Mais rappelle-toi toujours, l'intégration par partie, c'est la règle de dérivation d'un produit de fonction, mais à l'envers. Alors, je vais faire ça dans ce coin ici. Disons qu'on a un produit de deux fonctions, U fois V. La dérivée de ce produit par rapport à T, disons qu'on a ici deux fonctions de T, j'aurais pu écrire U de T fois V de T. Eh bien, cette dérivée, c'est égale à la dérivée de la première fonction U' fois la deuxième fonction V' plus la première fonction U fois la dérivée de la deuxième fonction V'. Maintenant, si on intègre de chaque côté, on a U fois V qui est égale à l'intégrale de U'V. Alors, par rapport à DT, bien sûr, mais j'écris ça juste rapidement pour qu'on se rappelle de l'intégration par partie. plus l'intégrale de U'V'. Maintenant, on soustrait cette intégrale de chaque côté et on obtient l'intégrale de U'V est égale à U fois V moins l'intégrale de U'V'. Et bien sûr, on a là des fonctions de T et puis ici, on aurait dû avoir DT, ici aussi, mais je prends des raccourcis juste pour qu'on se remette tout ça en tête assez rapidement. Donc, il faut te rappeler que l'intégration par partie te dit que l'intégrale de la dérivée d'une fonction fois une autre fonction, c'est égal au produit de ces deux fonctions moins l'intégrale du contraire, c'est-à-dire la fonction dont on avait la dérivée ici fois la dérivée de la fonction qu'on a ici. Alors, on va tout de suite appliquer ça pour résoudre cette transformation de la place. On peut partir un peu comme on veut. Je te propose ici de choisir U' qui est égal à exponentielle de moins Pt. Alors, dans ce cas, U, c'est la primitive de ça, c'est moins 1 sur P fois exponentielle de moins Pt. Et donc, tu l'auras deviné, V, c'est sinus de At, et donc V' c'est A fois cosinus de At. Tiens, d'ailleurs, juste pour alléger les notations, on va appeler cette transformée de la place Y. Et maintenant, on est prêt pour réaliser notre intégration par partie. Donc, Y, alors Y, c'est ce qu'on est en train de résoudre ici, c'est la transformée de la place de sinus de At. Donc, Y, c'est égal à U fois V, U, c'est moins 1 sur P fois exponentielle de moins Pt, fois V, sinus de At, moins l'intégrale. Alors, quand on fait une intégration par partie, on garde les mêmes bornes. Peu importe que ce soit une intégrale impropre ou pas, on garde les mêmes bornes. Donc, on a ici l'intégrale de 0A plus l'infini de U fois V', U, c'est moins 1 sur P fois exponentielle de moins Pt, fois V', c'est A, fois cosinus de At, dt. Et on a là une deuxième intégrale à rallonge, ce qui veut dire qu'on va sans doute avoir besoin de faire une deuxième intégration par partie. Alors, d'abord, on va essayer de simplifier ça en sortant les constantes. Alors, le premier terme ne bouge pas. On a moins exponentielle de moins Pt sur P fois sinus de At. Et on a ici A fois moins 1 sur P fois moins 1, donc plus A sur P, fois l'intégrale de 0A plus l'infini de exponentielle de moins Pt, cosinus de cosinus de At, dt. Maintenant, deuxième intégrale de plus. Alors, je change de couleur pour cette deuxième intégrale de plus. Même chose, on a U', on va dire que c'est exponentielle de moins Pt, donc U, c'est moins 1 sur P fois exponentielle de moins Pt, V, c'est cosinus de At, et donc V prime, c'est moins A fois sinus de At, puisque la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et bien sûr, tu l'as remarqué, le challenge ici, c'est d'éviter les fautes d'inattention. Alors, on a donc, accroche-toi bien, Y est égal à moins 1 exponentielle de moins Pt sur P fois sinus de At plus A sur P. Et là, deuxième intégration par partie. U fois V, U moins 1 sur P fois exponentielle de moins Pt fois V cosinus de At moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de U fois V prime. Donc, moins 1 sur P exponentielle de moins Pt fois V prime moins A fois sinus de At, donc le moins, c'est nul avec celui-ci, on a donc A fois sinus de At dt. Et là, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Bien sûr, on va devoir déterminer la limite de tout ça quand T est envers plus l'infini. Mais pour l'instant, on va se contenter de dire que Y, c'est la primitive, et on s'occupera des bornes plus tard. Avant ça, on peut simplifier. Alors, Y, c'est égal à moins exponentielle de moins Pt sur P fois sinus de At. Ensuite, on distribue A sur P. On a donc moins A sur P au carré exponentielle de moins Pt cosinus de At. Et là, on distribue aussi A sur P, évidemment, mais on sort les constantes. On a donc A sur P, A, donc A sur P, moins A sur P fois A sur P, moins A au carré sur P au carré, fois l'intégrale de exponentielle de moins Pt fois sinus de At dt. Maintenant, si tu as déjà fait de l'intégration par partie, cette situation est familière. Regarde, cette expression ici, c'est la même chose que notre Y de départ. Enfin, pour l'instant, on fait l'hypothèse qu'on va calculer la primitive, et on s'occupera des bornes plus tard. On aurait pu garder les bornes tout le temps, mais ça n'aurait fait qu'alourdir encore plus nos notations. Donc, on peut remplacer cette intégrale par Y, et pour ça, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501